Pourquoi tu te retires de la compétition ? Tu viens de me dire que patiner, c'est ce que tu préfères dans la vie. Oui, c'est vrai, j'adore ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Ils t'ont donné une deuxième chance. Tu ne peux pas refuser sans avoir une bonne raison. Pourquoi tu as pris cette décision ? Tu as un problème personnel ? Je peux faire quelque chose pour t'aider ? Non, je ne peux rien dire pour l'instant, mais je vous remercie vraiment de votre soutien. Écoute-moi une seconde. Réfléchis bien. Prends ton temps, surtout. Et si demain tu penses toujours que c'est la meilleure solution, tu abandonneras la compétition. Non, Tamara, ce n'est pas possible. Moi, je t'ai écoutée. À ton tour d'écouter ce que j'ai à dire. Réfléchis tranquillement. On en reparlera demain. On ne discute pas. D'accord. Excusez-moi, Tamara. Pardon si je suis indiscret. Vous avez l'air préoccupée et Luna avait l'air toute triste. Il se passe quelque chose ? Tu m'écoutes ? Je suis Félicity. Bonne blague. C'est bien tenté, ouais. Mais franchement, tu ne me feras pas croire ça. Pourtant, c'est vrai, Gaston. Regarde-moi bien. Je suis Félicity. Tu ne lui ressembles pas du tout. Ça ne peut pas être toi. Tu l'as déjà vue ? Non, je ne l'ai jamais vue en personne, mais je sais qu'elle est différente. Elle voit les choses d'un point de vue sensible. Comme si elle comprenait les gens sans les juger. Je te remercie pour cette description. Je suis comme ça. Ah, tomber n'est pas échouer. Échouer, c'est ne pas essayer. Écoute ton cœur, Gaston. Et le courage de réaliser tes propres rêves. Ce n'est pas toujours celui qui va le plus vite qui sera le premier à l'arrivée. Enfin, qui atteindra le but. Tu as l'air étonné ? N'importe qui peut aller sur son blog et mémoriser ses posts. Ça ne prouve absolument rien. Qu'est-ce que tu insinues ? Que je suis une menteuse ? Tu me penses capable de faire ça ? Mais c'est quand même bizarre, ça. Si tu es Félicity, pourquoi tu ne me l'as pas dit avant ? Personne n'est au courant que je suis Félicity. Tu es le premier à qui je l'avoue et j'espère que tu sauras tenir ta langue. S'il te plaît, je voudrais que ça reste mon secret. Regarde. Je sais. Je t'ai envoyé ça de mon blog. Qu'est-ce qu'il y a écrit là ? Félicity, maintenant. C'est moi. Qu'est-ce que je peux faire d'autre pour te convaincre ? J'essaie. Écoute. Na 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 Tu l'as posté sur mon blog, non ? Oui. Puisque j'ai la possibilité de te le dire en face, je peux te le dire. Je l'adore. Mais je continue à penser qu'avec Félicity, vous êtes 100% différente. Si tu me donnais une petite chance, si tu prenais juste deux secondes, tu verrais vite qui je suis réellement. Non, attends une minute. C'est pas que je te crois pas. Mais c'est beaucoup d'informations à intégrer en peu de temps. Mais toi, à ma place. Oui, je comprends. D'ailleurs, moi, ça m'a fait la même chose quand j'ai découvert que tu étais roulette d'or. Et comment tu as compris que j'étais roulette d'or ? C'est évident. Je te connais mieux que n'importe qui au monde. Les âmes sœurs se connaissent toujours bien. Par la pensée, tu veux dire ? Bon, alors, si on terminait la conversation du tchat maintenant, puisqu'on est là, ça te dit ? Oui, d'accord. Retrouve Soylouna sur Disney Channel. Retrouve toute l'actu de tes stars sur destination-talent.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada